Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci d'être venu. Moi je vais vous parler de Ruby, de Rails et des dates. Et le sous-titre c'est « Le temps c'est rageant » parce que c'est source de pas mal de complexité, vous allez voir. Donc pour me présenter, je suis Goulven Champenois, je suis un développeur Ruby on Rails, je suis indépendant et je travaille au sein de la coopérative Solstice, c'est une coopérative d'activité généraliste. Donc on prend des développeurs, mais on prend aussi des ostéopathes, des psychologues, vraiment tout. Et c'est chouette parce que du coup on a le statut d'indépendant et à la fois le statut de salarié. C'est un choix si vous voulez pas être en AE, en auto-entreprise, c'est pas mal. Mon client actuel, c'est le ministère de la Culture pour le site Collectif Objet, qui est une application Ruby on Rails. Et c'est parti. Merci. Alors, je vais pas vous liciter toutes les croyances erronées qu'on a en tant que développeur à propos du temps, mais déjà, en fait, il faut le savoir, il n'y a pas toujours 24 heures dans une journée, il n'y a pas toujours 30 ou 31 jours par mois, il n'y a pas toujours 365 jours par an. Et en fait, il y a quelqu'un qui s'est amusé à faire une liste, et vous allez voir, la liste est longue. Et quand il est arrivé à la fin de la liste, il y a plein de gens qui lui ont dit « Ah, t'en as oublié ! » Et donc, il y en a encore plus qui viennent. Donc voilà, on est au total à peu près 150. Bon, il y a des lignes, c'est du « mind blown », etc. Mais voilà. Et en fait, tout a commencé par une histoire un peu personnelle, c'était que le 31 mars, j'ai fait une insomnie. Alors là, j'ai pris mon téléphone, j'ai regardé l'heure, j'ai fait 1h59, 3... Hein ? Qu'est-ce qui se passe ? Ah, mais oui, c'est l'heure d'été ! On va pouvoir faire la fête, on va pouvoir mettre des lunettes de soleil, se baigner, faire du vélo dans la montagne, tout va bien. C'est pas ce qui s'est passé. Le lendemain matin, mon client m'appelle en me disant « Mes événements sont décalés d'une heure. » Qu'est-ce qui se passe ? Alors, j'ai fait ma petite enquête, et j'avais proposé un formulaire dans lequel on pouvait saisir une session, et je demandais la date, le début, enfin l'heure de début et l'heure de fin. Et ensuite, je m'arrangeais pour fusionner, pour qu'il n'y ait pas à saisir deux fois la même date, puisque les événements étaient toujours forcément le même jour. Voilà, sauf qu'il y a eu ce bug au passage de l'heure d'été. Et donc, j'ai découvert que si on prend une date, et qu'on change les composants heure et minute, Rails va gérer l'heure d'été. Alors que si on part du temps, et qu'on change la date, et bien là, il le gère, mais d'une autre manière, et on garde la même date, et on garde la même heure que celle qu'on a définie. Voilà. Il y avait une autre possibilité, c'est de passer par time.local, et là, on lui définit tous les éléments de la date et de l'heure. Si on fait ça, et que la date se trouve au-delà du passage de l'heure d'été ou de l'heure d'hiver, et bien la date qui est enregistrée, c'est pas l'heure que vous avez saisie. En revanche, si vous faites time.utc, là c'est bon. Voilà. C'est des petites subtilités. On a beau avoir un langage qui est quand même super pratique, des fois, il faut tester. Et ça tombe bien. On a, avec Ruby on Rails, des moyens de tester justement le temps, et c'est assez pratique. Donc pour vérifier que le code qui gère les heures gère l'heure d'été, et bien on va utiliser les time helpers de Active Support, qui nous permettent de friser le temps, de dire le temps ne passe plus dans l'application pendant les tests, ou travel, travel to et travel back, qui nous permettent de nous placer d'un autre côté de la ligne de changement horaire, ou de passer sur un autre fuseau horaire, etc. Bien pratique, donc cœur avec les mains, merci Rails. Et en parlant d'été, si je vous dis kangourou et koala, vous pensez à l'Australie, merci. Et bien l'Australie, donc l'Australie c'est le pays à l'envers. Fun fact, en Australie, il passe de 3 fuseaux horaires à 5, suivant que c'est l'été ou l'hiver. Et ouais, tu perds une heure par rapport à ton voisin, si tu es au mauvais endroit. Donc là on a le droit de faire un gros face palm, et de se dire, vraiment, ils auraient pu faire plus simple. Mais bon, voilà. Et oui, vous avez bien lu, c'est 9,5, et 10,5, et 10, et 11. En fait, ils ont 5 fuseaux horaires qui sont parfois séparés d'une demi-heure. Voilà. On aurait pu découper la planète en 24 heures, ça aurait été logique. Mais non, on a choisi de le faire en 38. Par exemple, l'Inde est à 4 heures et demie. Pourquoi ? Ne me demandez pas. Mais en tout cas, voilà. Donc les fuseaux horaires sont décalés de 60, 45, 30 ou 15 minutes. Le Népal est à 5h45, par exemple. Et oui, parce que les fuseaux horaires sont tout sauf linéaires. Donc si on regarde cette carte du monde avec tous les fuseaux, on voit qu'en fait, ils suivent de manière assez, on va dire, hasardeuse, les frontières politiques et les frontières de business aussi. parce que mine de rien, si vous êtes malheureusement de l'autre côté de la ligne de changement de date, parce qu'il y a un endroit où ça change de jour, carrément, si vous êtes exactement de l'autre côté, mais que tous vos clients sont de l'autre côté, c'est embêtant. C'est pour ça qu'il y a un pays qui a fait sauter un jour pour pouvoir changer et être sur le même pays, sur le même fuseau que les États-Unis. Voilà. C'est des choses qui arrivent. Donc, une année peut avoir 364 jours. Et oui. Voilà. Et en fait, tout ça, c'est à cause des rails. Pas de Rubien de Rails, mais des trains. Parce qu'on s'est mis à avancer suffisamment vite pour rattraper les fuseaux horaires. Et jusque-là, chaque clocher était à peu près à l'heure qu'on voulait. On regardait. Oh, c'est midi. Ouais, hop. On règle sa montre cadran solaire. Et tout le monde était content. Puis avec les trains, on s'est mis à voyager tellement vite qu'on arrivait... Et il est quelle heure, en fait, ici ? Ben, il ne peut pas être 9h. Je suis parti à 9h. Il y a une heure. Voilà. Donc, les gens se sont organisés. Et notamment aux États-Unis, il y avait 500 heures différentes. Voilà. Donc, ils ont simplifié le truc. Il y en a 5. En Chine, ils ont encore plus simplifié. Il y a un fuseau horaire pour toute la Chine qui fait la même largeur que les États-Unis, je vous rappelle. Voilà. Donc, 5h du matin, ça ne veut pas dire la même chose pour les Chinois à l'est et à l'ouest. Voilà. Donc, moralité. Quand les utilisateurs vivent à différents endroits, il faut toujours prendre en compte les fuseaux horaires. Et avec Rails, on a encore la chance parce qu'on a plein de choses qui nous permettent ça. Et on a notamment Time with Zone qui va remplacer la classe Time qui est fournie par Ruby en intégrant les infos de TZinfo, une gemme qui est maintenue par des gens qui se paluchent en fait toutes les déclarations de « Attention, ce pays a décidé de ne pas suivre, de changer de fuseau horaire » ou « de changer d'heure d'été ». Et finalement, ils seront à l'heure d'été, mais à la semaine d'après. Voilà. Il y a à peu près 200 événements comme ça par an. Vous n'êtes pas obligés de les savoir puisque si vous utilisez la gemme et que vous l'utilisez forcément avec Rails, c'est géré pour vous. C'est quand même pas mal. Voilà. Et donc, Time with Zones gère les fuseaux horaires et gère aussi l'heure d'été. Merci Rails, cœur avec les mains. Donc voilà. Si vous voulez manipuler des dates ou des heures, on a envie. Time.now, ça nous fait envie. Mais non. Avec Rails, il vaut mieux utiliser Time.zone.now et Time.parse, il faut le remplacer par Time.zone.parse qui va récupérer du coup les informations de la zone dans laquelle on est. Et si on veut afficher une date, ce serait facile de dire i18n, localise-moi ce timestamp. Mais non. Il vaut mieux le faire dans la timezone de l'utilisateur actuellement connecté. Voilà. Donc on peut le faire de manière globale dans le application controller. Il faut penser aussi à le mettre dans les jobs. Et ça permet de le gérer automatiquement. On a aussi LocalTime qui est fourni par Basecamp. C'est une gemme qui va en fait directement fournir des helpers dans les views qui vont générer des timestamps. Enfin, la balise Time avec un timestamp. Et ensuite, côté client, il y a du JavaScript qui va convertir ça, localiser le timestamp pour le client dans son fuseau horaire, etc. Donc ça, c'est super pratique. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Et là, je parle trop vite. Je pense qu'il est temps de boire. C'est psychologique. Si vous souriez ou si vous riez, vous mémorisez mieux. Voilà. Est-ce que vous saviez qu'il y avait une différence entre l'année solaire et l'année sidérale ? L'année solaire, c'est quand la planète fait un tour du Soleil. L'année sidérale, c'est quand elle fait 365 rotations sur elle-même. Et il y a une petite différence qui est de 5 heures, quand même. D'où les années bissextiles. Alors, pour les années bissextiles, un petit peu d'histoire. On a pendant longtemps utilisé le calendrier julien qui est le premier à avoir mis en place les années bissextiles. C'est pour ça qu'on a un nom bissextile qui vient du latin, qui veut dire on bisse le sixième jour de je ne sais plus quoi. Vous regarderez l'explication, ces trois paragraphes sur Wikipédia. On va s'en passer. Et donc, il a été introduit en 46 avant JC, mais l'autre. Et il avait l'inconvénient quand même, il avait un décalage de 11 minutes par an. Alors, 11 minutes par an, ce n'est pas grand-chose. Mais au bout de presque 1600 ans, ça commençait à faire beaucoup. Et donc, le pape Grégoire XIII, en 1582, a introduit le calendrier Grégory. C'est celui qu'on utilise aujourd'hui. Et il est beaucoup plus précis puisque l'année fait 365,2422 jours par an. Donc, on est à un peu de choses près sur le bon timing. Il a fait le 350 ans pour que tout le monde s'y mette. Il y a même des gens qui sont passés dessus, puis revenus parce qu'ils ont été conquis par quelqu'un qui n'y était pas passé. Il y a eu des mois de février qui ont fait 17 jours. Enfin, voilà. C'était vraiment un sacré paquet de nœuds. Donc, heureusement, nous, on n'a pas à gérer ça. Donc, petit rappel, les années bissextiles sont multiples de 4, mais pas de 100, sauf si elles sont aussi multiples de 400. Exemple, 2000, 2020, 2024, mais pas de 2100. Alors, vous allez me dire, ça fait 2070 ans qu'on utilise un calendrier avec des années bissextiles. Ça fait 503 années bissextiles. En 2024, l'informatique n'a même pas 70 ans. En 2024, on devrait s'en sortir, non ? Et non. En 2024, on a eu une belle collection encore. Donc, Matt Johnson Paint liste tous les 4 ans, à peu près, les bugs des années bissextiles qui sont remontés. Et donc, le 29 février 2024, en Nouvelle-Zélande, on ne pouvait pas acheter d'essence. En Suède, on ne pouvait pas payer en CV au supermarché. C'est gênant. Au Japon, impossible de se faire délivrer un permis de conduire. En Chine, impossible de se marier puisque ça vous disait que vous étiez trop jeune. puisque ça soustrayait et ça disait le 29 février, c'était il y a longtemps. Et en France, on est petits joueurs, il y a juste tous les lampadaires qui se sont éteints à Paris. Le temps de les rallumer, le soleil est élevé. Voilà, voilà. Donc, quand du code manipule les dates, toujours penser aux années bissextiles. Et donc, pour ça, alors, il y a plusieurs moyens de manipuler les dates. La manière un peu intuitive qu'on a envie de faire, c'est date.new. On lui donne l'année, le mois, le jour et on lui dit « change l'année ». Sauf que Ruby, là, il obéit et il remplace l'année. Mais il ne fait pas de correction. Du coup, on se retrouve avec une date invalide. Alors, si on passe par time, qui gère aussi les dates, ce n'est pas forcément intuitif, on peut générer un new time et là, si on change l'année, on arrive non plus sur une date invalide, mais sur une date qui n'est pas la même. On passe du 29 février au 1er mars. Ça peut être voulu, mais il faut être conscient que c'est ça. Et sinon, on a, grâce à Ruby on Rails, des méthodes « advance » ou des calculs « moins » « plus ». Et là, on retombe sur nos pattes avec le 28 février. Toujours, toujours prendre en compte ces années bisextiles et toujours utiliser plutôt les méthodes fournies par Ruby on Rails et bien tester puisqu'on voit que change ne fonctionne pas comme on s'y attendrait. Donc, on a, dans Rails, on a ActiveSupportDuration qui est un module qui est inclus, en fait, dans numérique et dans data time et qui va ajouter, du coup, des méthodes comme « advance » et c'est aussi ce qui nous permet de faire « one month ago » on part d'un numérique et on arrive sur une durée, etc. Alors, je vous ai parlé de jours, je vous ai parlé d'heures, si on parlait de secondes. Le décalage du calendrier grégorien est de 26 secondes par an. Il est en place depuis 1500. Donc, il y a un petit décalage qui s'est mis en place quand même. Et on a aussi le décalage entre l'année solaire et l'année sidérale. Et celui-là, il est variable. Tous les 80 000 ans, ça repart dans l'autre sens. Pour simplifier, donc, on ajoute des secondes intercalaires. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer, à votre avis ? Eh bien, un DNS qui tombe. Cloudflare, fin 2016, ils ont eu un petit souci avec un problème de secondes intercalaires. Je ne vous fais pas l'article en complet, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait un T2 moins T1, ils s'attendaient à ce que ce soit positif, c'était négatif. C'est passé dans une fonction qui s'est dit, ouh là là, du négatif, ce n'est pas du tout ma cam. Et du coup, elle a planté. Et comme c'était sur le sélecteur, en fait, de serveurs DNS, et comme Cloudflare, leur boulot, c'est quand même de faire du DNS, eh bien, ça a mis tout en carafe et il y a certains datacenters qui sont vraiment tombés. Voilà, 80% d'erreurs, petit souci. Voilà, donc, en Ruby on Rails, enfin, en Ruby, on a la méthode clamp qui va vous permettre de faire min et max à la fois et donc ici, on aurait un zéro. Mais là, attention quand même, on pourrait se retrouver avec une division par zéro. toujours testé. Donc voilà, quand du code manipule des durées, il faut toujours s'attendre à ce que ce soit absurde, qui est une heure de plus que ce qu'on attend, une heure de moins, etc. Parce que là, on va sur une seconde, mais ça aurait pu être sur un passage à l'heure d'été. Voilà, c'est... En fait, le temps informatique n'est pas linéaire. Donc, Ruby on Rails nous propose date and time calculations. c'est ça qui nous permet de rajouter une date avec une durée, de comparer facilement avec before and after et aussi de générer des durées avec all day, all week, all month, all year, all quarter et on a même aussi des query methods qui sont comme on weekend ou Monday, etc. C'est assez pratique. Il ne faut pas hésiter à s'en servir. Parlons maintenant des formats de date. Alors, comme le dit notre ami, on ne peut pas faire confiance à la saisie d'un utilisateur, surtout dans les dates. Je pense qu'ici, on est tous des gens civilisés, on utilise le format année, mois, jour, à part peut-être quelques hérétiques qui disent mois, jour, année. Les Américains utilisent volontiers le jour, mois, année, histoire de faire un truc absolument impossible à trier. Mais des fois aussi... après, il y a aussi le mois, jour, après, il y a aussi le année et le jour de l'année, de 1 à 365 ou 6. Ça existe. J'ai connu quelqu'un qui m'a dit c'est de rarracher les cheveux là-dessus. Il y a aussi le format année, le numéro de la semaine dans l'année et le numéro du jour dans la semaine. Voilà. Et sachez que le calendrier bouddhiste, il a 543 ans de plus que nous. Donc si quelqu'un vous dit qu'il est né en 2400, c'est possible ! En fait, à force de tout ça, je me suis dit mais en fait, le temps, c'est une langue. Il faut imaginer que le temps, on a chacun le nôtre. Il y a des calendriers qui sont différents, il y a des conventions qui sont différentes par pays, il y a des préférences personnelles par-dessus tout ça et puis il peut y avoir des décalages entre machines. Einstein nous dirait le temps, c'est relatif. C'est relatif parce que par exemple, le temps du serveur, ce n'est pas forcément le temps de la VM. Une VM peut être bootée et mise en pause et redémarrée et dans le petit instant où elle se relance, elle n'est pas forcément synchronisée avec le temps du serveur sous-jacent. Et il y a un bug comme ça sur des systèmes de virtualisation où on pouvait avoir des journées de plusieurs mois. En fait, si la VM était relancée au bout de quelques mois, le temps redémarrait et se mettait à jour mais on avait une journée complètement délirante. On a le temps de la base de données. Imaginons que la base de données soit stockée sur un serveur séparé et que celui-ci ne soit pas forcément sur le même fuseau horaire ou qu'il n'est pas exactement la même source temporelle. On a aussi le temps de Rails qui n'est pas forcément le temps du serveur. Par défaut, c'est UTC et enfin le temps du navigateur puisqu'on a quand même des clients au bout du fil. Alors, pour les saisies de temps, Rails nous fournit dans le module Date Helpers Select Date, Select Date Time, Date Select, Date Time Select suivant que vous passez un objet ou que vous construisez le Select à la main. Ça fait tout un système derrière où ça va générer trois inputs et les fusionner et vous n'avez rien à gérer. C'est plutôt pratique. ça rajoute aussi le Time Tag qui est un helper et le Time Ago in Words qui est assez pratique pour avoir une interface bien lisible. N'hésitez pas et on peut faire un cœur avec les mains puisque vraiment Rails nous fait plein de faveurs. Donc, petit rappel, pour manipuler les dates, les heures ou les durées, il faut toujours utiliser les méthodes disponibles qui vont gérer plein de cas qu'on n'aura pas forcément en tête et surtout ne jamais faire confiance aux utilisateurs. J'arrive vers la fin de cette présentation mais je ne peux pas m'empêcher de dire one more thing. Je ne sais pas si vous êtes au courant, je n'en ai pas trop entendu parler jusque-là mais on a un format qui peut remplacer le Timestamp qui est le ISO 8601. C'est un standard international, ISO. Il est interopérable, les différents langages l'implémentent. Il est lisible par un humain, je veux dire. si vous avez déjà essayé de corriger des Timestamps à la main dans une base de données, vous savez ce que ça veut dire. Il est triable, c'est-à-dire qu'automatiquement les données vont être dans le bon sens. Le Timestamp aussi, on dira, mais il est non ambigu et il est parfait pour les API. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser. Il faut juste savoir qu'avec Ruby, il n'est pas implémenté, enfin, il est implémenté par défaut mais pour pouvoir l'utiliser, il faut requérir Time et ça nous rajoute les deux méthodes ISO 8601 pour sortir, enfin, imprimer une date avec ce format ou parser de ce format vers une date. Et donc, voilà, petit rappel récapitulatif, toujours tester l'heure d'été, les fuseaux horaires, les années bisextiles, les formats de date et les failles temporelles. Je vous ai rassemblés sur une slide toutes les toutes les toutes les urls que j'ai mis au sein de la présentation et je vous remercie pour votre temps. Et voilà, keep calm and use Ruby et surtout, je vais rédiger un article où je reprends la présentation mais au format texte et donc, ce sera mis en ligne et la vidéo aussi sera rapidement en ligne donc, vous serez servi. Voilà. Merci. S'il y a des questions, il reste quelques minutes pour des questions. Oui. T'as parlé de comment les utilisateurs les préfèrent un peu ce qu'ils veulent. Comment tu fais pour un peu empêcher ça ? Tu parles en ligne. Pour limiter, enfin, cadrer la saisie des utilisateurs sur les dates, il y a les contrôles logiques, on va dire, et puis les sélecteurs fournis par Rails, select date, select time, etc. Moi, ce que je mets en place volontiers, c'est aussi des time input, input type time, input type date qui sont du coup, qui génèrent en fait le calendrier du navigateur. Il se formalise différemment et après, on peut du coup fusionner, c'est ce que j'expliquais, le bug de l'heure d'été, c'était ça, c'est que je récupérais une date et une heure et l'avantage aussi d'utiliser les champs, les inputs type time et date, c'est que c'est formaté selon la localisation de l'utilisateur, mais c'est récupéré de manière uniforme. Donc, il y a une API, les navigateurs se conforment à cette API et ça fait que le temps qu'on récupère, il est forcément au même format. Voilà. sur la zone de l'utilisateur, on va voir et on va voir qu'on récupère, et on de l'utilisateur. Merci.